Alors cet album, alors évidemment, vous imaginez bien, ce n'est pas un extrait de cet album. Vous avez eu une petite archive. Voilà, une musique d'archive et ça fait du bien d'entendre Johnny, tout simplement, parce que ceux qui l'ont écouté ont eu cette chance, mais en revanche, aucun extrait n'a filtré. Eh bien non, Pascal, on n'a encore rien, mais hier, c'était vraiment l'événement à cette conférence de presse pour présenter ce 51e album qui s'appelle, faut-il le rappeler, « Mon pays, c'est l'amour » et qui sortira vendredi. On n'a jamais vu ça, Pascal, autour d'un album, un album aussi protégé, autant de sécurité autour de cet album. Hier, donc, une quarantaine de journalistes et une trentaine de fans ont été invités chez Warner, la maison de disques de Johnny, pour l'écouter en avant-première. Il fallait montrer patte blanche, Pascal, carte d'identité, carton d'invitation et signer un accord de confidentialité pour ne rien enregistrer, ne rien divulguer. Sur les 11 titres, les journalistes ont vraiment été chouchoutés. Johnny est accueilli dans la salle de concert de Warner, là où Johnny a répété ses deux dernières tournées, lieu très symbolique. La lumière était tamisée, c'était cosy, fauteuil, tapis par terre, guirlande lumineuse et même la boîte à mouchoir au cas où. Et chaque journaliste a eu son casque Bluetooth pour avoir une belle écoute et rester dans sa bulle avec même un petit carnet de notes. Pour ceux qui avaient oublié, les journalistes ont découvert un album, Pascal, pas du tout testamentaire, très rock, blues et country. Maxine Nucci, qui a dû finaliser ce dernier album sans Johnny, mais avec Harold Poupo, son guitariste et l'arrangeur Yvan Kassar, parle d'une expérience épouvantable. C'était très difficile de travailler sur sa voix, sur ses textes qui d'un coup prenaient un autre sens. Je crois qu'on a beaucoup pleuré. Il y avait des moments où on restait focus sur ce qu'on avait à faire et puis d'autres où on se laissait aller. C'était très pénible. Je n'aurais jamais cru vivre quelque chose d'aussi difficile en faisant de la musique. Voilà, juste après cette conférence et l'écoute de cet album posthume, vous m'avez raconté effectivement que les fans, notamment les fans, bien sûr les journalistes, étaient très émus. Mais oui, Pascal, ce n'est pas rien d'entendre comme ça Johnny sur 37 minutes, quelques mois seulement après sa disparition. Le critique rock Philippe Manoeuvre et Gilles Lotte, l'ami et biographe de Johnny, ont été très séduits et très touchés. C'est bouleversant d'entendre ça parce qu'il a préparé son message. Clairement, il voulait qu'on écrive sur sa tombe Johnny Hallyday, rocker, c'est ça. Oui, c'est un grand disque de Johnny, mais surtout c'est un disque qui est à part parce que vraiment la voix est d'une clarté, d'une limpidité incroyable. C'est plutôt le disque, comme disait Pierre Billon, d'un artiste qui s'apprête à partir en tournée. Un disque, Pascal, vous l'avez compris, qui sonne très live, qui sortira vendredi. La maison de disque Warner promet qu'il n'y aura pas d'autre album de Johnny avec des inédits. En revanche, Laetitia a beaucoup filmé en studio des images précieuses et de qualité. Selon le manager de Johnny, il n'est pas impossible qu'elle les diffuse sur les réseaux sociaux, peut-être prochainement en tout cas. Voilà.